Alain de Chitray qui nous revient de Norvège. Alors est-ce que c'était un stage linguistique ou qu'est-ce que tu as appris là-bas en Norvège Alain de Chitray ? Linguistique je ne sais pas, il parle l'anglais donc ça nous arrange. C'était une bonne expérience, on avait l'occasion de le faire, ça s'est présenté, il fallait aller voir ce que c'était et puis j'ai été surpris des infrastructures qu'il y avait. C'était plutôt sérieux, un joli hippodrome, une belle piste, enfin on était on était contents. Tout est fait en sécurité et ça a été agréable. Alors rappelle-nous un peu le contexte, tu es parti monter un cheval, tu as gagné, rappelle-nous un peu qui c'était, comment ça s'est passé, pour quelle course c'était, pour qui, pourquoi, on veut tout savoir. J'y suis allé pour un cheval qui s'appelle Ajas. C'est un cheval qui était entraîné par David Cotin, je l'avais monté plusieurs fois donc je le connaissais un petit peu. Les propriétaires, ça s'était mal passé la fois d'avant à Oslo, les propriétaires voulaient changer de jockey et donc Amanda m'a mis, on a parlé aux propriétaires et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à monter là-bas donc c'est, enfin on a gagné, le cheval a gagné facilement, je pense que c'est un cheval qu'on pourrait revoir à Auteuil et voilà c'était une expérience, une bonne expérience. C'était le grand prix, le grand cible là-bas ou la grande course de l'aise, je ne sais pas. La grande course de l'aise Oslo, donc sur un hippodrome qui est assez bien fait, qui est assez joli, des belles infrastructures, des belles tribunes, une piste, des belles lignes droites avec pas mal de dénivelés et donc voilà. Et pour un jockey français d'obstacle, c'est pas si fréquent que ça, les occasions de monter à l'étranger, ça fait plaisir d'être appelé pour l'international ? Oui, oui, ça fait plaisir, surtout quand ça se passe bien, il faut que ça soit fait intelligemment, avec des bonnes chances et pas que ça soit fait, voilà, il faut que ça soit fait intelligemment. C'est une bonne expérience et ça fait partie, j'ai fait un petit peu d'étranger, j'ai envie d'en refaire aussi et voilà, quand on a des week-ends qui le permettent, on y va. Merci beaucoup Alain !